Musique Bonjour à tous, on est encore à Paris, mais la semaine prochaine, Otonieuse vous emmènera dans le désert pour couvrir l'édition 2010 du 4L Trophy. En attendant, voici les premières images du grand départ au Stade de France. En attendant, les grands espaces placent un départ sous la pluie depuis le Stade de France pour des concurrents surmotivés. Pas de prête, super prête. 2 400 étudiants répartis entre Bordeaux et Paris faisaient la queue ce jeudi pour passer la traditionnelle visite technique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'organisation n'a rien laissé au hasard. Car pour être inscrit au départ, tout doit être aux normes. Extenteur. On va vous citer quand même pour les couvertures survie, mais pensez à les prendre. Oui, moi, à la prochaine, je t'en ai assez du point. Prenez-les parce que c'est du truc, quand on en a besoin, on en a besoin. Plus grand rallye sportif et étudiant au monde, le 4L Trophy n'est pas qu'une simple course. Les concurrents, tous âgés de 18 à 26 ans, emportent avec eux 50 kg de matériel scolaire destiné aux enfants marocains. Dans quelques jours, nos apprentis pilotes passeront donc de ça à ça. 1204 ailes, 6000 kilomètres de route, dune ou piste. Jusqu'à Marrakech, 60 tonnes de matériel rapporté. Les chiffres du 4L Trophy donnent tout simplement le tournis. Le parcours et la beauté des paysages traversés aussi. Pour composer avec des conditions extrêmes, nos concurrents n'auront tout simplement droit qu'à un roadbook, une carte et une boussole. Inutile donc de dire que pour les équipages, les petits pépins de parcours seront légion et que la mécanique plus ou moins bien huilée de leur monture connaîtront dans quelques jours leur premier grain de sable. Voilà, donc pour cet événement automobile atypique mais également humanitaire, nous allons aussi suivre notre équipage fétiche. On vous présente donc maintenant la voiture numéro 341 avec Maxime et Luc. Maxime, tu peux te présenter ? Bonjour, Maxime Chardon, 23 ans, étudiant à Lancet à Roubaix. C'est ma première participation au Rennes. Luc ? Luc Mettel, 24 ans, de l'école nationale supérieure d'architecture de Bonhoble. C'est également ma première participation au Rennes. Ok les gars, bon avant que vous vous échappiez, on va faire un petit tour d'en Paris ensemble. Amis d'enfance, Maxime et Luc se sont battus pour la décrocher cette première participation. Les deux étudiants ont acheté leur 4L il y a deux ans et ont rassemblé 7000 euros grâce à leurs divers sponsors. C'est une 4L qui date de 1978, la première immatriculation. Je l'ai acheté par connaissance à un papy à la retraite, un garagiste en retraite qui m'a proposé la voiture en faisant les réparations. Et donc je l'ai acheté il y a deux ans et demi. Et après, dessus, ces deux derniers mois, on a rajouté des sièges, d'un arceau de sécurité. On a adapté, fait un intérieur un peu plus rallye et plus agréable pour le déroulement du raid. Chaque équipage a son histoire et le numéro 341 ne déroge pas à la règle. Mais leur chemin pour arriver au 4L Trophy ne s'est pas déroulé sans embûche, loin de là. Les derniers jours avant le départ ont notamment donné du fil à retordre à Maxime et Luc. Pour eux, les galères du rallye raid ont commencé bien même avant le départ. Il y a beaucoup de soucis avec la voiture, c'est 15 derniers jours, on a cassé la boîte à vitesse il y a 10 jours, donc pour la changer, comme c'était les pertes scolaires, c'était très compliqué. Il y a une personne qui nous a aidé pour faire ça, donc j'ai récupéré la voiture juste hier avec les arceaux, les sièges fixés, donc il y a pas mal de choses qu'on voulait faire qu'on n'a pas pu faire sur la voiture, mais pour nous, l'objectif, c'est d'arriver à finir la course sans trop de problèmes au niveau mécanique et de caisse. Voilà, ça y est, Maxime et Luc sont partis ! Nous, on se donne rendez-vous mardi pour le résumé de la première étape avec toutes les 4L et leurs étudiants en plein désert du Maroc. La course, les coulisses, vous saurez tout du 4L Trophy. Croyez-moi, traverser le désert en 4L, c'est pas gagné. Allez, à la semaine prochaine, en mode bivouac ! Sous-titrage Société Radio-Canada